1. Invité sur le plateau de CETA vous sur France 5, Laurie Tillman n'a pas pu contenir son émotion sestre trouvée en larmes face aux autres invités. 2. Découvrez pourquoi et sortez les mouchoirs. Après une vie à 100 à l'heure partagée entre les fourneaux et les voyages, le chef cuisinier, Juan Arbella et l'ex-miss France, Laurie Tillman avait décidé de mettre un terme à leur relation. Après 7 temps de bonheur intense et d'une vie commune à 1000 à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos routes séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partagerons restent et resteront intactes, si y est-il la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce, avait-elle écrit sur son compte Instagram. Une séparation inattendue, mais qui était nécessaire pour la sportive. J'ai décidé de vivre seul, à explorer, voyager, me reconnecter à moi, aux autres, à la nature. Et aussi à lire, beaucoup lire, une activité que j'avais quelque peu délaissée ces dernières années, par manque de temps, d'attention, ou d'intérêt. Détaillée-t-elle dans son propre podcast « Comment tu fais ? » Et si est-il sur la côte basque, du côté de Biarritz, que cette dernière a décidé de poser ses valises pour refaire sa vie, loin de Paris, mais proche de l'eau ? Le Ritillman chamboulé est bouleversé en direct dans cet avouciel à déménager dans le sud de la France pour se ressourcer et se recharger au contact de l'océan, les pieds dans l'eau, en nageant ou en surfant confiée-t-elle à Télestar, elle n'est n'a pas, pour autant, oublié la capitale. D'autant plus que le Ritillman y présentera la 38e cérémonie des victoires de la musique, vendredi 10 février 2023, en direct de la scène musicale sur France 2 et France Inter. A l'occasion de cette cérémonie, l'ancienne reine de beauté était invitée sur le plateau de CETAVOU ce jeudi 9 février, aux côtés de Pierre Demare, l'UJPK, Mentissa, November Ultra, Emma Peters, les trois dernières étant nommées pour le titre de la révélation féminine de l'année. Ces trois chanteuses se sont lancées ensemble dans l'interprétation de Zwiener Txitoldaba, ce qui a littéralement bouleversé Laurie Tillman. Ça va Laurie ? Lui a alors demandé à Anne-Elisabeth Lemoyne à la fin de la chanson. Et la jeune femme de 31 ans de répondre, l'alarme à l'œil, franchement, y'a tellement de pression là, je suis tellement heureuse pour elles, elles ont tellement de fraîcheur, elles ont tout. Je suis leur plus grande fan, je suis trop émue qu'elle soit là demain, j'ai l'impression d'être leur grande sœur, si est-il une trop belle histoire qu'on écrit. Bref, pardon, trop d'émotions. Une séquence riche en émotions qui annonce la couleur pour les victoires de la musique.